wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous avons un nouveau sujet pour vous un nouveau dilemme ça c'est de ouf qui arrive ces temps-ci si vous cherchez du boulot si vous êtes une femme une fille bon une fille qui cherche du boulot un poste dans une entreprise et que vous arrivez là-bas et le patron vous dit ceci il vous dit par exemple que vos diplômes vous les avez c'est bien mais ça ne suffit pas pour avoir le poste que vous recherchez et qu'il vous propose de devenir sa copine que furiez vous en plus il vous dit que si vous êtes avec lui il va vous donner beaucoup de choses vous aurez beaucoup d'avantages nous rappelons que c'est une grande entreprise une grande entreprise un directeur qui a de l'argent qui peut même vous donner ce que vous recherchez vous vous êtes venu avec vos connaissances avec ce que vous pouvez apporter pour la pour l'évolution d'entreprise mais voici ce qu'on vous propose on vous dit c'est vrai vous avez tout ce qu'il faut le potentiel la compétence mais il faut coucher avec le patron d'abord avant d'avoir le poste que serait votre réaction que feriez vous dans cette situation que feriez vous dites le moi j'attends votre réponse c'est un truc de ouf un truc de ouf mais ça arrive ça se passe vraiment si vous avez transformé cette affaire là en sujet pour vous aujourd'hui c'est tout simplement parce que il y a une fille qui a déjà traversé ça elle nous a raconté même son histoire on va vous raconter cette histoire même en même temps vous serez même surpris elle elle est chez du boulot et quand elle est arrivé au port parce que son port elle est je vais pas dire le pays mais son port elle dit qu'elle allait au port là-bas elle chez du boulot elle a des diplômes elle a tout ce qu'il faut elle s'est dit que ça va marcher parce qu'il faut croire en ce qu'on fait elle avait confiance quand même elle savait que bon je pourrais faire quelque chose et elle est allée il est arrivé là-bas le directeur des ressources urbaines c'est la même qui va les recruter là cette personne là même il regarde la file en haut en bas depuis elle ne comprend pas ah elle s'est dit mais pour l'entretien aussi là on doit me regarder de la tête jusqu'au pied pourquoi moi je ne comprends pas et elle s'est posée des vraies questions et ne comprenait vraiment pas un moment donné il dit à la file vraiment tu sais je vais couper l'affaire à court tu es venu tu cherches du boulot c'est vrai moi j'ai le pouvoir de te donner mais il va falloir que tu couches avec moi d'abord avant d'avoir ton poste il a dit ouvertement il dit tu sais tu n'as pas une petite fille tu n'as pas une enfant donc je te dis ça directement oh elle a vu ça dit mais ah comment on peut faire tout pareil il dit non si tu veux dans le bureau ici sur la table tout peut se passer c'est-à-dire que lui il a l'habitude de faire ça et son travail là c'est de faire coucher les filles qui viennent pour chercher du boulot là-dessus sur sa table dans son bureau là-bas et il fait le truc à cause d'un poste parce que ces filles là sont dans le besoin vous savez que quand vous avez besoin vous avez besoin de quelque chose il y a des gens qui sont là même pour se foutre de vous quoi pour vous mettre des pattes ou de la roue pour vous cabecer mais il faut faire attention il faut faire attention c'est pourquoi moi je viens vous poser cette question ce matin c'est le sujet du jour vous avez des difficultés c'est chaud voici l'opportunité qui se présente à vous vous êtes une femme vous êtes qui vous 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 respectez vous avez même peut-être même un mari peut-être vous êtes mariés vous cherchez à voler de vos propres aides ou mais aider votre mari un peu en cherchant du travail et regardez vous arrivez d'une entreprise digne de ce nom là une entreprise où on dit que les gens qui sont là-bas sont bien respectés ce sont des gens honorables et vous arrivez là-bas et regardez ce qu'on vous propose on vous demande de coucher avec le patron que feriez-vous ma fresseur que feriez-vous peut-être moi puis c'est si on a aussi une personne qui disait que il y a une fille qui allait voir qui allait sur le travail elle est arrivée là-bas dès qu'elle est arrivée le patron a mis de côté même ce dossier en même temps dit c'est vrai qu'il y a des compétences mais moi je veux que tu sortes avec moi je veux que tu sois ma copine elle aussi elle se cherche elle n'a même pas regardé même à Dieu elle n'a même pas regardé à gauche et à droite qui est l'homme qu'est-ce qu'il fait pourquoi me proposer cette affaire est-ce qu'il a laissé il a la maladie est-ce qu'il a même le virus dans son corps elle a regardé dès qu'il a dit ça net elle essaie d'hésiter un peu mais elle a commencé et elle a dit ok il n'y a pas de soucis elle a accepté la proposition du gars et cet homme là il a commencé à la déshabiller vous connaissez le reste il a commencé à accoucher avec elle et pendant qu'elle était en action là la tête de ce monsieur s'est transformée en une tête de démon parce que effectivement c'était un démon qui l'a possédé et qui était même en train de coucher avec la fille là oui voici à faire ce moulin du serpent c'est ce qu'on dit chez nous les gens qui viennent vous proposer de telles choses là est-ce qu'ils sont animés par le bon esprit est-ce que ce dieu qui les envoie sur le diable vous posez la question avant de faire quoi que ce soit ou de prendre quelque chose parce que tu as accouché avec lui tu risques toi-même d'être sacrifié après ou bien d'être initié à la sorcellerie tu vas recevoir toutes les vilaines choses on reste au savoir qu'on appelle le sida là on lui dit que même le sida là c'est la maladie des sorciers on dit du genre les démons ont réfléchi et ils ont trouvé une manière de tuer les jeunes et ils font en sorte que les jeunes meurent tout et cette méthode là maintenant là c'est la maladie ici là du genre comme les jeunes gens aujourd'hui aiment le sexe les démons ont décidé de créer cette maladie qui se transmet uniquement que par les rapports sexuels bon pas uniquement mais en général par les rapports sexuels hum transmission sanguine vous êtes que le diable travaille le sang et c'est le sang votre sang qui l'intéresse un truc tout ouf un truc tout ouf voici à faire si ce temps vous aide vous allez avoir un bon poste là-bas mais tous ceux qui sont passés avant vous à la casserole la passée c'est comme ça on appelle on appelle ça la casserole toutes les personnes qui sont passées avant vous à la casserole quand vous allez avoir le poste ces personnes vont vous regarder comme ça on dit bienvenue toi aussi ils t'ont mis les choses là-bas aussi c'est comme ça tu as eu ton poste là et ils vont te regarder d'une certaine façon dans l'entreprise on dit voilà tu n'es pas au courant ici c'est comme ça ça se passe bienvenue au club il y a un autre monsieur il y a un autre témoignage que moi j'ai vu un monsieur qui disait que il y a l'un de ses grands c'est-à-dire ses ses oncles c'est-à-dire les grandos c'est-à-dire les vieux pères nous chez nous on l'appelle les vieux pères les grands frères là il y a un de ses grands frères qu'il aime beaucoup parce que ce grand frère là est tellement bien il est tellement gentil avec lui et il voulait présenter ce grand frère là à son ami ils se sont donné rendez-vous quelque part et arrivé là-bas qu'est-ce qu'il va se passer ce qu'il va se passer ce qu'il va se passer c'est que ce grand frère là va arriver comprendre et à un moment donné à un moment donné ce grand frère là va commencer à se lamenter va commencer à se lamenter va commencer à se lamenter ah et il vient maintenant auprès de ce jeune frère et il a dit vraiment moi je ne le comprends pas ce gars là il m'a demandé il m'a tout demandé je lui ai donné et regardez comment ils m'ont déchiré le derrière maintenant j'attends d'être pour mieux j'attends maintenant d'être gradé il ne veut pas me donner ce que je recherche mais peut-être surtout de me faire tout le monde le petit ne comprenait rien il dit mais mon ami qu'est-ce que tu as entendu te dire il dit tu sais voici ce que j'ai dû faire moi j'ai reçu je travaille je travaille depuis de cette entreprise là je ne voulais pas à un moment donné j'ai dit que j'allais voir le patron j'ai dit que je vais voler et le patron m'a dit que si je veux voler il va falloir que je couche avec plusieurs gardes dans l'entreprise là des gens qui vont coucher notamment le patron je vais coucher avec des gens qui sont en dessous du patron et ceux qui font ces choses là dans l'entreprise là qui sont les grands grands là des gens vont coucher avec lui qui est un homme et en plus un père de famille juste pour avoir juste pour regarder et voir son argent augmenter un peu avoir d'autres avantages voici ce qu'on lui a fait comme proposition et il a accepté de coucher avec ces gars là mais depuis là on ne lui donne pas ce qu'il veut en plus de ça on l'appelle encore pour qu'il aille coucher avec un autre gars et c'est de ça il a tenté de ne pas aller à son petit tellement ça l'a dépassé il a commencé à se confesser il a parlé comme ça si vous ne savez pas que le satanisme existe et que coucher avec une personne se comparticiper à un rituel vous avez le problème quand un homme va vers une femme ou quand une femme va vers un homme ce que vous vous préparez à faire là je vais vous dire ça c'est un vrai rituel c'est comme une prière les rapports sexuels là c'est une prière c'est un endroit où des forces s'unissent s'il faut qu'on filme ça avec des effets spéciaux on va le faire mais c'est une situation tellement dangereuse que vous ne pouvez pas vous imaginer certains se disent que non c'est aller on va juste ensemble et puis on va faire ce qu'on doit faire c'est tout c'est pas tout hein Tant que les gens qui sont lancés de vous proposer de coucher avec vous ou quelque chose ces gens là veulent soutirer votre vos énergies c'est comme ça vous ils veulent soutirer vos énergies votre force et votre puissance comment vous allez la retrouver après si vous avez perdu ? tu cherches du travail non ? tu cherches un boulot quand tu fais une telle proposition tu as accepté tu as perdu une chose que personne ne va t'offrir tu as dit on vous fait une telle proposition allez-vous l'accepter c'est l'heure de réagir quelle heure tu les signes ? le 9h05 après ça il y a une autre vidéo qui va venir cette vidéo est faite avant même celle-là mais c'est Dieu qui fait tout les jeunes soeurs sont tentés qui fait tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent ah le phénomène des iphone le phénomène des iphone est-ce que vous êtes même au courant ? est-ce que vous êtes même au courant ? en disant pour iphone pour juste avoir un iphone vous n'imaginez pas ce que les filles-là sont en train de faire au... ah vous n'imaginez pas ce que les filles-là sont en train de faire on dit il y a un groupe de personnes qui permettent des iphone aux filles mais elles doivent forcément passer à la casserole aussi faut voir les filles-là maintenant elles vont se... se... se quenner comme on dit se fondre juste pour avoir une chose matérielle C'est plutôt le temps de l'iPhone 6 là même. L'iPhone 6 est parti, c'est la plus à la mode. L'iPhone 11 est venu, qu'est-ce que vous allez même faire maintenant ? Vous êtes finis. C'est un truc de ouf, faites attention à votre choix, ayez de la valeur, ayez de la dignité. Il faut même la respecter, respectez-vous, respectez-vous comme monsieur le droit. Mais il faut te respecter, même si c'est chaud, même si ça ment sur toi, il faut prier. Dieu entend la voix des gens, il va te guider, 20 gros d'entreprises, ça va aller. Même si aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées au satanisme, tu vas t'aider quand même à trouver ce qui te faut, afin que toi tu ne puisses pas faire d'erreur et unité. Ok, pour voir pour la prochaine vidéo, c'est juste un conseil d'ami, vraiment ça fait du mal quand on entend le truc pareil, mais ce sont les faits de cécité. Pour voir pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Merci. Bon, si vous pensez que vous avez un bon effet de faire cette vidéo, cliquez sur j'aime, tout simplement, et abonnez-vous, c'est gratuit. Merci.